L'Outre-mer a été depuis longtemps une priorité de l'autorité de la concurrence et aujourd'hui encore dans la feuille de route pour 2023 l'Outre-mer reste une priorité puisque ces territoires font face à des défis particuliers en termes de pouvoir d'achat dû à l'insularité, à l'éloignement, à l'étroitesse des marchés. Donc le sujet pouvoir d'achat qui est un sujet sensible partout en France est encore plus sensible bien évidemment Outre-mer. Depuis la création de l'autorité en 2009 on a eu une forte activité puisqu'on compte concernant les DROM 30 décisions de sanctions de pratiques anticoncurrentielles donc sanctions pour des ententes ou des abus de position dominante et rien que sur l'année 2022 sur 26 décisions de sanctions au total 6 concernaient Outre-mer donc quasiment un quart de nos décisions concernent l'Outre-mer ce qui montre qu'on a un investissement je dirais qui est très supérieur au PIB que représente l'Outre-mer dans le PIB national. Également on est actif à travers les décisions de contrôle des concentrations puisque les seuils en Outre-mer, les seuils de contrôle sont abaissés par rapport à la métropole et donc là aussi depuis la création de l'autorité c'est 70 opérations de concentration qui ont été contrôlées et également on rend des avis à l'attention notamment du gouvernement mais pas que et on a rendu 17 avis concernant l'Outre-mer, deux avis transversaux sur l'économie ultramarine et le pouvoir d'achat en général en 2009 puis en 2019 et 15 avis concernant différents secteurs mais au total 17 avis concernant l'Outre-mer donc une forte application de l'autorité en Outre-mer avec l'appui de nos collègues de la DGCC-RF qui sont présents localement dans les diètes donc on collabore très étroitement avec eux qui sont un peu nos yeux et nos oreilles sur le terrain et qui nous font remonter les informations, des indices de pratiques anticoncurrentielles, etc. Dans l'avis de 2009 ce qu'on avait identifié c'est qu'on n'a pas trouvé une poche de sur-profit qui aurait permis de tout expliquer ou d'expliquer l'essentiel ce qui aurait été simple là on aurait trouvé un problème il fallait trouver la solution derrière c'est pas ce qu'on a trouvé ce qu'on a trouvé c'est un empilement de coûts un empilement d'intermédiaires un empilement de coûts aucun étant bon il peut y avoir à certains endroits des marches plus ou moins confortables mais rien de non plus totalement scandaleux mais c'est l'empilement de ces coûts qui à la fin fait qu'on a un écart de prix avec la métropole ça dépend un peu des types de produits mais on a des écarts entre 25 et 38% suivant les produits et les départements concernés. La principale explication de ces surcoûts c'est à la fois les frais d'approche donc tous les frais qui sont liés au transport des produits de la métropole vers les régions de l'outre-mer ces frais d'approche ça représente 16% du coût des produits et dans ces 16% il y en a 5% qui sont liés au transport maritime et 7% qui sont liés à l'octroi de mer. Autre zone de coûts important ce sont les frais d'intermédiaires liés aux importateurs grossistes qui là aussi représentent 16% donc avec ces deux postes de coûts on a 32% sur les frais d'approche bon transport maritime 5% octroi de mer 7%. Les solutions que l'on a proposé c'est de mettre l'accent sur la structuration des filières de production locale par la création de labels de qualité par une meilleure valorisation de la production locale pour moins importer et plus produire localement ce qui est à la fois bon en termes d'emploi et bon en termes de pouvoir d'achat. On a recommandé de faciliter le commerce en ligne notamment avec un octroi de mer simplifié et une obligation pour les sites de commerce en ligne à la fois de livrer l'outre-mer et d'afficher clairement les surcoûts liés à l'octroi de mer mais pour permettre aussi aux consommateurs ultramarins d'avoir recours au commerce en ligne pour pallier le manque de concurrence ou le peu d'offres qui pourrait y avoir localement également de mieux cibler le bouclier qualité prix auquel on attribue plusieurs objectifs on lui attribue un objectif de protection de la production locale un objectif un peu de santé publique qui est des produits sains et de qualité un objectif de prix bas alors ce sont trois objectifs qui sont très bien et parfaitement respectables mais du coup avec un BQP qui poursuit trois objectifs à la fois on peut avoir parfois des incohérences dans le BQP donc il vaut probablement mieux prioriser mieux hiérarchiser les objectifs poursuivis par le BQP et également on a proposé de rendre plus cohérent l'octroi de mer qui s'est construit au fil des ans par strat et du coup dans le dans l'octroi de mer on peut avoir parfois des taxations qui sont pas cohérentes qu'on comprend pas qui sont peut-être pas justifiés donc d'entamer un travail de remise à plat de l'octroi de mer ce que le gouvernement a récemment engagé L'arsenal juridique il est pas mauvais on a quand même on a quand même beaucoup d'outils à la fois les outils de droit commun qui fonctionne aussi bien en métropole qu'outre-mer des outils spécifiques à l'outre-mer avec des seuils de contrôle des concentrations abaissés pour tenir compte de la taille de l'économie en 2019 on avait proposé de d'assouplir les conditions de mise en oeuvre de l'injonction structurelle donc la possibilité qui a jamais été utilisée la possibilité de d'ordonner la déconcentration d'un acteur on va dire un acteur trop puissant de pouvoir le couper en deux pour rétablir la concurrence les critères ont été assouplis par une loi de décembre 2020 pour autant ça reste très difficile à mettre en oeuvre c'est des critères qui sont exigeants c'est compréhensible aussi puisque ça porte atteinte aux droits de propriété donc la constitutionnalité d'un tel dispositif pourrait un jour être débattu au contentieux c'est donc on peut pas non plus trop assouplir les critères mais ça reste en dépit d'une amélioration en 2020 ça reste très difficile à mettre en oeuvre il ya des critères qui sont assez exigeants l'autre proposition qu'on avait faite qui a été aussi mise en oeuvre en 2020 c'est d'interdire aux opérateurs verticalement intégrés de se favoriser eux-mêmes à l'aval je m'explique il peut y avoir des opérateurs qui sont à la fois grossistes importateurs et qui sont distributeurs à l'aval qui ont des chaînes de supermarché d'hypermarché et qui du coup peuvent avoir tendance à se favoriser eux-mêmes en tant que grossistes au détriment de leurs concurrents donc là la loi prévoit maintenant que cette pratique là est interdite et qu'on doit faire des conditions égales équitables entre ses concurrents et soi même donc voilà les deux les deux apports de décembre 2020 après une fois de plus pour l'autorité de la concurrence en tous les cas en tant qu'outils d'enquête outils pour sanctionner les pratiques etc on est raisonnablement bien équipés c'est à dire qu'on ressent pas de besoins législatifs urgents pour pouvoir continuer de faire notre travail autrement merci